Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLL. Alors Jérémy Charbonnel. Ah, enfin ! Alors vous, on vous retrouve avec votre spectacle, ça s'appelle Fils 2. C'est à retrouver au Point Virgule à Paris. Et d'ailleurs, prochaine date, j'ai été sur votre site, regardez un petit peu, j'ai vu les 27 et 28 mai à 21h15 et après il y a plein d'autres dates derrière. Oui, partout, tout le mois de juin, juillet, août, juillet, septembre. Tout est complet, je crois qu'il y en avait eu en avril et puis qu'après ça vient. Alors ce n'est pas complet, si les gens veulent venir, ça a été très complet tout le long, mais là on repart sur une nouvelle programmation. Effectivement. Alors c'est vrai que dans ce One Man, vous montrez que finalement, sous les traits de ce petit garçon, Petit garçon, tout à fait, merci, ça fait plaisir. Moi qui travaille ma virilité, je suis vraiment très bien. Non, les traits d'un garçon d'une bonne famille, c'est ça. Que vous défendez dans le spectacle, enfin vous remettez en cause justement et on voit d'autres faces. Un sale gosse. Voilà, exactement. C'est la dichotomie entre le fils de bonne famille et l'autre fils d'eux, voilà, moins lisse, moins... Un personnage grinçant. Celui, voilà, on ne s'attend pas forcément. C'est vrai que c'est difficile de... Quand on me voit, on se dit, ça doit être le genre idéal, il doit être très sympathique, dire des belles choses tout le temps. Non, essayons de surprendre sur scène. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce spectacle, parce que vous faisiez cette remarque, c'est comme ça qu'est venue la base. J'ai toujours eu cet humour un peu piquant, après, oui, il fallait jouer sur un... De toute façon, l'humour, c'est un décalage, c'est un contraste. Donc, voilà, forcément, on m'a souvent dit ce côté un petit peu lisse, et on me le dit encore aujourd'hui. On te voit, on dit, ah, t'es lisse, t'as l'air... Mais non, mais c'est sympa, justement, c'est la gentillesse. C'est un petit roquet. Bah oui. Ouais, voilà, je mors au mollet. Très, 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 très. Je ne lâche pas. On a une grande offre de one-man show de stand-up en France et à Paris, notamment. Est-ce qu'il faut absolument avoir un personnage dans ce style-là pour se mettre à part et essayer de sortir du lot ? Non, alors après, je pense que personne n'a la recette miracle, sinon tout le monde le ferait. Je pense que ce qui marche, c'est surtout des fortes personnalités qu'on voit émerger, enfin, les stand-uppers d'aujourd'hui. Je pense à Paris, c'est avant tout une personnalité, avant même quoi que ce soit, le texte, c'est un style, voilà, c'est ça. Façon de raconter des histoires. Ouais, je pense que le plus important, c'est de trouver sa singularité, mais je pense que c'est partout dans tous les métiers. Si vous voulez faire de la radio, de la télé, c'est trouver sa singularité, ce qui fait qu'on est un tant soit peu différent. On se rappelle de nous, ouais. Bah, il faut partir de ce qu'on est à la base. Moi, je ne peux pas tricher, je ne viens pas de banlieue, je ne peux pas tricher là-dessus. Donc, c'est vrai que ce côté fils de bonne famille, je l'ai en moi, donc autant l'utiliser et puis l'exploiter. Allez, je me casse ! Et autant l'exploiter sur scène. Et c'est vrai que voilà, il y a des offres de ouf. Après, je n'espère pas qu'il faille aller toujours dans le trash, l'extrême pour se faire entendre en humour. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs degrés. Il faut que les gens aient toujours cette curiosité d'aller voir des spectacles, en tout cas, pour se dire ça, j'aime bien, ça, j'aime moins bien. Parce que je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a des spectacles pour tout le monde. Alors également, Les Enfants de la télé, présenté par Laurent Ruquier, ça c'est tout nouveau. Oui, c'est vrai. Les Enfants de la télé, bon. Non, non, c'est tous les dimanches à 14h20. Alors vous, vous faites une chronique sur les images marquantes de la semaine. Comment vous êtes arrivé dans cette émission ? Eh bien, c'est... Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? L'opportunité ? Non, c'est le producteur des Enfants de la télé qui s'appelle Benoît Mercier, que je remercie encore, qui est venu découvrir mon spectacle grâce à une amie en commun au mois d'avril de l'année dernière. Et puis voilà, il savait qu'ils allaient reconstruire une nouvelle version des Enfants de la télé, mais il ne savait pas trop comment, avec qui à l'intérieur. Et puis voilà, il m'a donné un cahier des charges un peu d'une possible chronique. Donc je lui ai fait des propositions. J'ai passé un casting. J'ai fait des essais. Et puis voilà, ça a plu, je crois, à la chaîne. Et puis d'émission en émission. On peut dire qu'aujourd'hui, vous faites partie de la bande à ruquer ? Je ne sais pas. Il faudra lui demander à lui. Je fais partie de la bande des Enfants de la télé, en tout cas, ce qui est hyper chouette. Et puis vous parlez des dimanches, mais il y a aussi un super prime samedi. Je ne sais pas si vous alliez faire la promesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est samedi à 20h55, on fait un prime spécial années 90. Où il y aura, voilà, ça, c'est tout nos souvenirs. Je pense que c'est cette génération de 90. Non, je ne suis pas dedans. C'est la génération 2000, c'est ça ? Il y a G112, Nabila, 2010, 2016, 2016. Tu te calmes. Mais voilà, je ferai une chronique sur les événements sportifs marquants des années 90. Ça va intéresser Romain. Grand sportif, Romain ? Oui, j'essaye. Ça ne se voit pas comme ça. Non, mais justement, comme j'ai laissé ma carrière de sportif de côté, je me suis dit qu'il fallait que je le commente maintenant. Maintenant, tu as une carte de presse maintenant. Oui, ça arrive à des gens. Sportifs devant et à la télé. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada